... Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à un tuto maquillage, un maquillage libanais. Pour ce faire, j'ai utilisé les produits, évidemment, de Bassam Fatou, que m'a offert Sophie, Yana Yana94. Donc pour son concours, sur le thème de Bassam Fatou, à savoir réaliser un des maquillages, une de ses créations. Et donc j'ai eu la chance de faire partie des trois gagnantes. Donc voilà, je fais un gros bisou à Sophie, merci encore. Et un gros bisou à Bassam Fatou. C'est un honneur pour moi de pouvoir essayer d'être l'une des premières en France à pouvoir essayer vos produits. J'espère que j'en serai digne, en tout cas. Je suis désolée s'il y a quelques petites erreurs. Je ne suis pas professionnelle, je préfère le dire à l'avance, encore une fois. Voilà, donc en tout cas, vos produits sont merveilleux. Je ne vais pas traîner en long, mais je voulais vraiment vous dire que vos produits sont merveilleux. Ça a été un plaisir pour moi que de faire ce maquillage. Donc voilà, enfin, c'était une petite parenthèse. Sans plus attendre, c'est parti pour le tuto des maquillages. Donc, pour gagner du temps, j'ai appliqué mon scotch ici. Donc, se baser toujours sur le coin du nez, avec le coin extérieur de votre oeil et votre sourcil et vous remonter. Là, étant donné que c'était un maquillage libanais, je me suis permise, vous voyez, de ne pas suivre totalement. J'ai un tout petit peu baissé pour pouvoir faire quelque chose de plus allongé au niveau du regard. Le libanais, ça doit être quelque chose de beaucoup plus extrême, quoi. Ensuite, pour gagner du temps, j'ai appliqué ma base pour fard à paupières, celle de NYX, qui est très bien. C'est celle-ci, la white. On va vous dire. J'ai appliqué aussi également de la poudre libre ici en dessous pour ne pas avoir des chutes après le maquillage. Pour éviter de refaire le teint, hop, on balaie comme d'habitude de la poudre libre que j'ai appliquée avec un pinceau blush. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer ce maquillage en appliquant, en touche lumière, donc cette fameuse, un des fameux fard à paupières que j'ai gagné. Donc celui-ci, de chez Bassam Fatou. Ouais. Et c'est la couleur Abdab. Excusez-moi pour l'accent, Abdab. Voilà, donc c'est une couleur, c'est un beige irisé, quoi, tout simplement. Que ce soit plus facile ensuite à dégrader au niveau des couleurs. Ok, donc une fois que c'est fait, je vais commencer à appliquer la première couleur, c'est-à-dire je vais commencer par appliquer sur la paupière fixe, donc au niveau de la banane, dans le creux large. Donc une couleur, donc d'une des palettes NYX, l'acide, et je vais appliquer un, oui, vous avez bien entendu un vert fluo. Et ça va être celui-ci. Tic, tic, tic. Et je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur de chez ELF, qui s'appelle le Professional Blending Blush. J'adore, c'est extra. Voilà, donc quand on en prélève, on va en prélever tout doucement, c'est-à-dire qu'on va, vous voyez, tapoter le bout des poils pour ne pas en mettre de trop. Il ne faut pas frotter à l'intérieur, il faut que ce soit juste très léger. Voilà, et on n'oublie pas de tapoter également. C'est parti. Et on part donc du coin externe. On en met très très peu. Ce sera vraiment pour dégrader, en fait, la couleur qui viendra s'ajouter en dessous, en dessous du vert, bien sûr. Là, ce qu'on veut, c'est travailler vraiment plusieurs couleurs entre elles. Je vais passer à la deuxième couleur que j'ai eu en cadeau, phare à paupières, qui va être donc un rose, un rose pâle, que je vais appliquer dans le coin interne de mon oeil. Donc celui-ci, qui s'appelle Baby Doll, qui est magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une beauté fatale, une beauté pure. Ce sont des chefs-d'oeuvre, ces maquillages. Hop, je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat. Voilà, tout simplement. On peut le mettre jusqu'à la moitié de l'oeil, sans problème. Bien, aura des cils. Supérieure. Et aura des cils inférieurs, mais toujours dans le coin, en partant du coin et en s'arrêtant à la moitié. Et le coin. Je vais en remettre. Excusez-moi, j'ai du mal à causer. On va en remettre, mais avec cette fois-ci du fixe plus de mac. Si je le trompe. Si je le trompe. Ce qui va permettre au fard à paupières d'avoir un éclat encore plus important. Pour faire sortir tous les risés. Ensuite, je vais passer au coin externe avec une couleur de chez Fatal Beauty. Qui est le numéro 547. Qui est un espèce de... Donc, c'est un shimmer. Donc, c'est un espèce de vert canard. J'espère que la couleur se reflètera bien. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Ah ! De chez ELF Studio. Un petit pinceau plat. Voilà. Et on commence sur la base du scotch. On va bien insister sur l'externe. Au niveau du ras des cils. Supérieur. Voilà. Et là, on va commencer à en appliquer. Mais tout doucement. C'est sur la bordure du vert. On va effleurer. Et fleurer tout ça. On dégrade tranquillou dans le vert. On avance un tout petit peu dans le rose. Je vais prendre un rose. Toujours de chez Fatal Beauty. Un rose plus foncé. Très flashy. Qui est le numéro 479. Un rose mat. Et nous allons l'appliquer donc. entre le rose clair et le vert. Avec un pinceau plat comme toujours. Un petit pinceau plat pas trop large. C'est extraordinaire. J'adore cette caméra. Voilà. On tapote. C'est un rose mat. Il faut y aller tout doux. Et on va essayer de fondre les deux couleurs. C'est pour avoir une espèce de transition si on peut dire. On effleure toujours vers le haut parce qu'on veut quelque chose de fondu. Et de travailler. Je reprends le rose Baby Doll. De chez Bassam Fatou. Et j'en remets en fait par dessus le rose foncé. Et le vert. Toujours retravailler le dégradé. Ensuite je reprends mon vert fluo. De ma palette acide de Slick. Et je vais redégrader. Le vert canard. Avec mon fluo. Je vais prendre ma touche lumière. Mon pinceau. Mon applicateur mousse. Pardon. Je vais remettre du fard à paupières. Le Abdad. Si je me souviens bien. Le Adab. Voilà c'était pas grave. Et on refond au maximum. Pour trouver aucune différence. On ne veut pas savoir où commencent les couleurs. Et où elles se terminent. On veut quelque chose de très travaillé. De très fou. Oui. Le rose je vais le mettre tout le long. En fait je vais remettre du rose. Le Baby Doll. Sous tous mes cils inférieurs. Ok. Je prends un petit pinceau plat. Enfin le pinceau plat avec lequel j'avais mis mon rose fuchsia. De chez Fatal Beauty. Qui était le 479. Toujours celui-là. Vraiment au ras des cils inférieurs. Au ras. Ok. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais mis mon Baby Doll de Bassam Fatou. Voilà. Et je fond les deux couleurs ensemble. Maintenant. On va prendre le Liner Gel de Jemais Maybelline. Alors toujours celui-ci. Que je vais appliquer dans ma waterline inférieure. Et ensuite j'ai commencé par appliquer au niveau supérieur. Ensuite je vais prendre un fard à paupières de chez Sleek. La palette Circus. Un noir intense. Que je vais appliquer au ras de mes cils supérieurs. Je vais vous montrer comment faire. C'est toujours ce noir. Hop hop hop. Que je vais appliquer par petite touche pour que ce soit ultra précis. Avec un pinceau liner comme ça. Et celui-ci c'est celui de chez Sigma le E10. Voilà. Je vais longer mon scotch. On va donner un oeil très allongé. On va donner un oeil très allongé. Comme si on voulait tracer un eyeliner. Mais qu'on va flouter. Et monter de plus en plus haut. On le dégrade au fur et à mesure avec un gris de la palette Acide. Celui-ci. Gris foncé. Tac. Ensuite on va s'occuper des cils inférieurs. Toujours avec le noir intense de la palette Circus. Le noir. Et donc on va allonger les cils inférieurs. Vraiment le bord des cils. Ensuite je vais faire la petite virgule. Vous voyez à l'intérieur. Pour encore allonger l'oeil. Hop. Mais de l'intérieur cette fois-ci. Avec un petit pinceau. Liner. Tout droit. Tout fin. Celui-ci sera de chez MAC. Qui est le 209 SE. C'est un petit. C'est un petit. Ensuite dans le coin interne au niveau inférieur. Je vais ajouter une toute petite touche de doré. Je ne sais pas si vous le voyez là. Toute petite touche de doré. Avec un fard à paupières de chez Fatal Beauty. Encore. 519. Et c'est un doré. Qui est très joli. Un shimmer toujours. Voilà. Qui est très joli. Alors je vais l'appliquer avec un pinceau plat de chez MAC. Qui est le 231. Déjà j'enlève le scotch. Et c'est parti. Yo. Je prends le pinceau pour enlever la poudre libre. Que j'avais mis au préalable. Vous voyez ici. Le Sigma. Le F10. Pour enlever tout ça. Et c'est parti. Donc à présent je vais mettre maintenant un petit coup de recours de cils. Celui de LF à 1€. Qui est celui-là. Et du mascara. Et du mascara. Mascara volume de LF. Qui est ici. Le Lengthening and Deafening Mascara. Celui qui est de 1€. Celui qui est de 1€. Ok. Maintenant que c'est fait. Je vais mettre mon faux cils. Le numéro 44 de MAC. Qui est celui-là. C'est mes préférés. Avec la colle du haut. Comme d'habitude. La meilleure colle. Qui colle correctement les faux cils. Et une pince à épis. Donc je vous retrouve tout de suite après. Les faux cils sont posés. Voilà. J'espère que c'est à peu près symétrique. Je vous dis les lumières que j'ai. Ce n'est pas évident. Parce qu'avec les fards irisés. Ça reflète. Et ça ne donne jamais les mêmes couleurs. Donc pardonnez-moi d'avance. Il y a plus de lumière de ce côté-là. Donc forcément on ne voit pas très bien. Je vais remettre du verre de ce côté-là. Pour que vous ayez plus de... J'en remets pourtant et on ne le voit pas. Vous voyez dès que je cache, on voit qu'il y en a. Mais dès que je fais ça, vous voyez c'est la lumière. Je vais essayer de l'éteindre de ce côté-là. Alors est-ce que c'est plus réaliste ? D'après vous. Si je l'éteins là la lumière. Vous me laisserez des coms. Ce sera plus simple. Ouais finalement la lumière de l'autre côté me faussait tout. Pas évident la symétrie. Donc je vous le disais. On va remettre correctement le zoom. Je vais appliquer donc le rouge à lèvres de Bassam Fatou. Magnifique rouge à lèvres. Je crois qu'il s'appelle Fuchsia. Si mes souvenirs sont beaux. C'est ça, c'est Fuchsia. C'est celui-là. Alors attendez que je le tourne bien. Il est comme ça. Il est divin. Il paraît plus Fuchsia là sur la vidéo qu'en réel. Mais voilà. Je vais l'appliquer. Et il marque. C'est incroyable. La lumière du coup elle est moins bonne. Je ne sais plus quoi faire au niveau de ma lumière. Je vais appliquer maintenant le bronzer de Bassam Fatou qui s'appelle Bronzer Glittery Bronze. Voilà celui-ci. Donc c'est un bronzer qui est vraiment magnifique. Donc par contre c'est quelque chose de pailleté. Donc on va voir comment il se travaille. Mais il n'y a pas de raison parce que c'est une qualité extrême. Et la présentation, regardez c'est magnifique comme produit. C'est extra. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Voilà plat et rond. Tout petit qui est pégissage. Qui vient de pégissage. Donc j'en prélève tout doux. Je vais sculpter mes joues avec. Puis on se fixe pour chaque traitement. Tu vais prendre un petit. Je vais faire ? Je vais faire des coups de pistolet. Je vais faire ? Je vais faire et aller préciser. Et puis on va voir à la 44 ». il se travaille relativement bien monsieur ça me fait tous vos produits mon dieu ensuite je vais appliquer le backlighting il s'appelle méditerranéen au niveau de la couleur donc qu'est-ce que c'est ? c'est une sorte de mixture en fait c'est un highlight en crème tout simplement que celui-ci est particulier on peut le mélanger avec le fond de teint si vraiment on veut se faire quelque chose de brillant, lumineux c'est très joli donc celui-là il y a des reflets mauves et pailletés c'est vraiment très joli alors je vais essayer de l'appliquer en douceur parce que c'est pas évident à travailler moi j'ai pas l'habitude de ces textures-là va falloir, j'espère que je serai à la hauteur de votre produit monsieur bah ça me fait tout parce que je vais pas me taper la haute donc vous voyez c'est très joli comme ça je vais essayer de l'appliquer je vais essayer de le prendre au pinceau plutôt ce sera peut-être plus facile pour un pinceau fluffy comme ça je vais essayer avec le doigt je vais tapoter peut-être, ce sera peut-être mieux c'est super joli c'est très pailleté alors après certaines personnes auront peut-être du mal à trouver l'utilité mais c'est joli comme tout le côté pailleté c'est très joli je sais pas si on voit bien le move le reflet move parce que c'est vraiment vraiment super sympa sur la main on voit le move je sais pas si ça se verra bien enfin bref voilà Sophie j'espère avoir été à la hauteur de ces produits je sais que les lumières seront pas bonnes comme je vous disais au niveau des yeux j'adore avec les fossiles j'espère que Sophie ça t'aura plu merci encore pour tous ces produits je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye ciao merci merci je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?